En effet, en effet, c'est chose faite. Beaucoup de satisfaction. Belle campagne, même si elle s'est un peu gâtée sur la fin, mais très heureux, avec quatre listes, de dépasser les 50% fativiques. Monsieur De Galais, vous dites qu'elle s'est gâtée sur la fin. Vous faites allusion à ce clan Borloo qui a été divisé, l'attitude du docteur Legrand qui, finalement, vous amène vers le deuxième tour et une élection avec un score énorme. C'est ça que vous voulez dire ? Non, le score, moi, je suis ravi du score. Un peu plus de 50% avec quatre listes en place, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est plutôt le climat dans lequel s'est déroulée cette campagne qui me chagrine. On n'est pas l'habitude de vivre ça ici à Valenciennes et je trouve que certains ont perdu pied et vous l'avez évoqué, notamment Didier Legrand, sur la toute dernière semaine. Il a été assez souvent dans le caniveau, mais on est tombé vraiment dans les égouts la dernière semaine. Les Valenciennois ne sont pas habitués à ce genre de campagne, mais heureusement, ils n'ont pas été dupes. Pour grappiller quelques voies, on est prêt à sortir beaucoup de choses. Mais ce soir, le score est vraiment extraordinaire.